Qu'est-ce que c'est ? C'est à vous de me le dire. Carcasse, peint par Soutine en 1925. Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas. C'est bien un des poèmes les plus choquants du recueil poétique Les Fleurs du Mal que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème commenté à de très nombreuses reprises. Un poème qui a fait date et qui nous oblige à complètement revoir ce que l'on imaginait comme poétique ou non. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ce truc justement, c'est ce que l'on appelle le génie baudelairien. Et le génie baudelairien, c'est quoi ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, c'est le fait justement que la vision du poète, ou en tous les cas, la vision que l'on avait du poète a changé. Notamment sur toutes ces choses réputées comme laides ou un peu honteuses. On est ici très loin d'un poète classique exaltant un coucher de soleil, le sourire d'un enfant innocent, ou les yeux d'une belle et frêle jeune femme noble et pure. Non, il s'agit là de décrire poétiquement le cadavre d'un animal en train de se putréfier. Bizarre. Nicolas. Et c'est sans doute par ce poème, plus que tous les autres, que l'on peut comprendre mieux le titre de ce recueil. Mais aussi le projet poétique un peu fou de son auteur. Ah ! Les fleurs du mal. Cela ne vous aura pas échappé. Il y a bien comme une opposition antithèse entre des fleurs réputées jolies et toutes mignonnes. Bien. Et le mal réputé diabolique, pervers et impur. Ah ! Du mal, de la tristesse, de la laideur, réel ou supposé, pourrait donc bien naître une forme de beauté. Une beauté que Baudelaire va façonner tout le long de ce recueil, débarrassé de la morale et des vieux idéaux. Hum, c'est profond ça ! Bref, vous avez appel à un poème, quoi qu'on en dise, extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce qu'on appelle aujourd'hui le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi ? Bonne question, merci d'avoir posé. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique et cachée. Comment ? Comment ? Quoi ? J'ai rien compris. Que veut dire symbole ? L'étymologie du mot symbole vient du grec soumbelein, qui veut dire relié. Et alors ? Bah et alors ? Il s'agirait ainsi, dans une charogne, de pénétrer les mystères, ne pas se contenter de bêtement regarder le corps d'un animal mort en train de pourrir sous le regard indifférent de tous les passants, mais voir par de la laissance et savourer une nouvelle façon de sentir, sans mauvais jeu de mots, le monde qui nous entoure. Je vais répéter la question. Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entre-matières, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ? Eh bah figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez, de toute façon, que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ! Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème Une charogne, évoquant la description de la carcasse d'un animal en train de pourrir, au beau milieu d'un cadre urbain. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va ? Un, deux, trois, partez ! Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point. C'est en ces termes troublants que le poète décrit la carcasse de cet animal auréolée de termes amélioratifs. Le soleil rayonne. Comme pour mieux montrer l'horreur et le dégoût que ce cadavre inspire. Entre dégoût que suscite ce corps putréfié et fascination que ce même corps inspire, par la relecture poétique qu'en fait Baudelaire, nous voyons déjà bien ce que ce poème contient de tension. Le poète ayant fait de la dualité une de ses caractéristiques littéraires, boue et or, spleen et idéal, etc. Ah ! Ces tensions du reste n'ont pas seulement été littéraires. En publiant Les Fleurs du Mal, Baudelaire a fait scandale, puisque l'œuvre fut, dès sa première parution en 1857, aussitôt condamnée pour immoralité, en osant notamment, comme dans une charogne, faire d'un corps en décomposition l'objet d'une étude poétique. L'œuvre sera néanmoins progressivement réhabilitée au fil du temps, grâce à des artistes, des critiques ou de simples lecteurs, ayant compris, par-delà ces tensions, que cette charogne pouvait s'interpréter de plein de façons différentes, nous invitant à complètement revoir le curseur où nous mettions le beau, le lait et la morale. Pour la bonne fluidité de mon explication, je découperai le poème en trois axes. Dans la première strophe, nous verrons une volonté de brusquer et choquer le lecteur en jouant sur les ruptures de ton. De la strophe 2 à 9, nous verrons ensuite une description de la bête, rendue horriblement vivante par le génie poétique de Baudelaire, mais aussi par son sens de la provocation. Et dans un troisième et dernier axe, de la strophe 10 à 12, nous verrons enfin l'objet de cette réécriture, pervertissant et magnifiant à la fois les thèmes du Memento Mori et du temps qui passe. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourriez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Oui, enfin, exagérons rien. Maintenant, il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi ? J'en sais rien. Eh bien, n'oublie pas de bien appliquer la méthode. La méthode, c'est quoi ? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris ? Oui ? Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris ! Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idé, impression, procédé, exemple, argumentation, c'est parti. Dès le premier vers, l'impression qui semble se dégager du texte est le fait de brusquer, choquer le lecteur, en jouant notamment sur les ruptures de ton. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? Eh bien, je vois un bel effet d'antithèse entre la première et la deuxième partie de cette première strophe. Autant les deux premiers vers, selon moi, montrent de la douceur avec les mots âme, beau, si doux, autant les deux derniers ainsi sur le côté déplaisant avec le groupe nominal dépréciatif, charogne, infâme. Les deux premiers vers, effectivement, rentrent largement dans les codes lyriques et romantiques. La femme qu'accompagne le poète avec une métonymie est réduite à son âme, comme si ce dernier ne voyait en elle que sa beauté spirituelle. Quant au cadre de cette future macabre rencontre, il est mis en lumière par un petit champ lexical de la beauté, avec les adjectifs beau et doux, ce dernier étant même hyperbolisé par l'adverbe intensif si. Puis tout d'un coup, c'est la rupture. Le beau fait place à la femme, renforcée par la métaphore du lit, rendant la désagréable impression que ce corps putréfié d'animal a vu la mort comme pourrait l'avoir un être humain dans son lit et dans sa plus stricte intimité. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair ? Oui ? Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. A force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe, c'est parti. Dans le deuxième axe, l'impression qui domine, de l'astrophe 2 à 8, est cette description de la bête rendue horriblement vivante par le génie poétique de Baudelaire, mais aussi par son sens de la provocation. Et toc ! Ses effets sont les suivants. Revant tambour. Nous avons le champ lexical des cinq sens, permettant de faire de cette description une réelle expérience sensoriellement éprouvante. Avec la vue, le soleil rayonnait, noir bataillon. Avec l'ouïe, bourdonné, étrange musique, mouvement rythmique. Avec le goût, cuir à poing. Avec l'odorat, suant les poisons, plein d'exhalaisons, la puanteur était si forte. Et aussi, avec le toucher, brûlante, épais liquide. Nous avons aussi les comparaisons farfelues, brusquant le sens ordinaire, comme une femme lubrique, associant de façon assez polémique la mort et la sexualité, comme afin de la cuire à poing, associant le cadavre pourri à un objet culinaire, comme une fleur s'épanouir, rappelant le titre de l'œuvre, réallégorisant cette idée sur laquelle le beau peut naître du fumier, et d'un matériau jugé infâme, comme un épais liquide, comme une vague, et enfin, comme l'eau courante et le vent. Nous avons également le jeu des antithèses, brusquant la logique du lecteur, nonchalante et cynique, descendez et montez. Nous avons encore les personnifications, brouillant dans cette description, ce qui relève du mort ou du vivant, et le ciel regardé, le long de ces vivants haillons. Tous ces effets font de la description de cette chair morte, en train de grouiller une expérience ambiguë, dégoûtante dans les effets qu'elle suscite, fascinante dans la réécriture poétique qu'en fait Baudelaire, réécriture dont on ne saurait dire si elle est comique, réécrire de façon soutenue quelque chose de bas est un procédé comique, s'appelant l'héroïque comique, pathétique, quoi de plus triste que de voir un corps mort croupir sous le regard indifférent des gens qui passent, voire lyriques par la musicalité se dégageant des mots, des vers et des strophes. Ce lyrisme, on le devine par ce corps mort qui semble bouger, notamment par le chant lexical du mouvement. Tout cela descendait, montait, s'élançait en pétillant d'un souffle vague, vivait multipliant. Cette vie, d'après moi, trouve à la fois un souffle vague, je cite, mais aussi un nouveau souffle poétique cette fois, par cette musique se dégageant de ses gargouilles. Nous retrouvons les termes étranges de musique, mouvements rythmiques. Cette musique se transformerait donc en art, où musique, poésie et peinture se confondent, comme l'atteste la strophe suivante, avec son chant lexical de l'art, notamment de la peinture. Les formes s'effaçaient, une ébauche, la toile oubliée, l'artiste. Oh, des moches comme un cul de singe ! On pourrait dès lors se demander si cette charogne, comme l'annonçait le titre de ce recueil, Les Fleurs du Mal, n'est pas un prétexte. Un prétexte où l'abou, l'immondice, le putride et le mortifère se transformerait en or, grâce aux matériaux poétiques de Baudelaire, transcendant le supposé laid et immonde par le seul acte créatif. Comme un pied de nez par rapport à toutes ces réflexions que nous venons de faire et comme une volonté d'une certainement pas trop intellectualiser le propos, la neuvième strophe, la dernière de cet axe, revient à des considérations plus basiques, faisant de ce portrait un motif beaucoup moins noble, en évoquant cette chiïenne, ainsi découpée par la diresse pour permettre au vert ces doux syllabes. Un découpage syllabique bien peu musical cette fois, que nous retrouverons deux vers plus tard avec la nouvelle diresse et le mot épillant le moment. La rudesse de la versification, amplifiée par les allitérations guturales en « re », doublée par ce nouveau bestiaire avec cette chiïenne inquiète, montrant tout le caractère sauvage de cet instant, semble contredire nos impressions précédentes. Comme si Baudelaire nous rappelait que le type d'expérience dans laquelle ils embarquaient était toujours double, tiraillé entre la boue et l'or, le spline et l'idéal, l'agréable et le désagréable, le littéral et le symbolique. Car dans le troisième axe, il me semble en effet que l'objet de cette réécriture peut se voir aussi de façon symbolique, avec un matériau de base pervertissant et magnifiant à la fois les fameux thèmes du même intomori, le fameux « n'oublie pas que tu vas mourir », mais aussi des thèmes du « temps qui passe ». « J'ai tissé la toile de votre destinée, d'un coup de fond, tout peut s'arrêter ». Impossible de ne pas voir dans le premier vers un rappel au vers et poème de Ransard, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle. On comprend dès lors que cette charogne, après avoir été perçue comme un objet provoquant, puis artistique, se laisse également percevoir comme un objet symbolique, évoquant de façon, un brin provocatrice, l'idée du temps qui passe. Cette idée, tout en contradiction, se singularise par un flot d'antithèse, alliant le péjoratif, et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, et le mélioratif, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, et ma passion. Dans cet entre-deux, nous retrouvons donc bien un double discours qui permet à Baudelaire de créer plusieurs effets. Le premier, insister sur l'importance de ne pas prendre ce texte de façon trop littérale, mais bel et bien symbolique, le deuxième, joué de l'ironie avec cette femme dont les trop beaux compliments sur sa beauté ne feront que rappeler sa future et inévitable décrépitude. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit de recevoir de vous, j'allais bien aller avec ma rignoponne ! On n'en comprend que mieux tout ce champ lexical de la mort rappelant les vanités, l'aspect éphémère de toutes choses. Ce champ lexical de la mort, je peux le voir dans les termes suivants, avec dernier sacrement, avec quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, périphrase et sous certains aspects euphémisme évoquant ici le fait d'être mort et enterré, moisir parmi les ossements, la vermine. Et si cette beauté plastique reste donc fragile, celle de Baudelaire, elle restera figée à jamais dans le temps et à la postérité. En gardant la forme et l'essence divine de mes amours décomposés, Baudelaire fait donc de ce corps en décomposition une allégorie. Une allégorie multiple symbolisant ou son objet d'écriture poétique transformant la boue des mots et des propos en or poétique ou alors la victoire de la beauté éternelle de sa poésie par rapport à la beauté factice, bourgeoise et vouée à la flétrissure de ces femmes qu'il a côtoyées. Ses amours décomposés ne seraient donc pas tant des amours sentimentaux mais des amours esthétiques, poétiques de sa poésie transmutant et transcendant absolument tout en beauté y compris ce qui nous semblait s'il est et repoussant au départ. C'est profond ça ! Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant c'est la conclusion. Et puis en plus je sens que ce soir je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire c'est quoi ? C'est assez simple, une bonne conclusion c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici ce mélange d'extase et d'horreur de boue et d'or autour du corps d'un animal mort en train de pourrir dans la rue et une ouverture. Et une ouverture c'est quoi ? Une ouverture c'est ou bien un lien avec un autre livre un autre texte une autre oeuvre artistique peinture, sculpture, cinéma tout titre d'art en général ou bien une reproblématisation c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait ou bien alors cela peut aussi être les deux. C'est compliqué mais c'est compliqué Vous ne voyez pas qu'on a autre chose à foutre ? Non mais attendez pas de panique ça a l'air technique comme ça mais c'est assez facile. Allez comme je suis sympa je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec d'autres oeuvres en l'occurrence ici un tableau de Rembrandt intitulé Le boeuf écorché Si c'est bon pour vous alors c'est bon pour moi c'est parti pour une conclusion type telle que vous pouvez la dire le jour de l'épreuve Go ! 1, 2, 3, partez ! Pour conclure nous avons donc vu que la description de cet animal mort dans ce poème a a priori tout d'un prétexte le poète de toute évidence se sert ici d'un cadavre pour mieux en faire l'objet d'une réécriture et ainsi mieux réinventer le topos du tampus fouguit Il posera également les bases du projet poétique de son auteur se proposant de transformer en or ce qui n'était sur le papier que de la boue et un matériau infâme Une charogne pourrait alors encore mieux s'appréhender par le tableau de Rembrandt intitulé Le boeuf écorché Tous ces empattements huileux créent effectivement dans le tableau un double effet d'attirance et de dégoût et qui nous oblige à nous questionner sur ce qui nous amène à être à la fois séduits et horrifiés par ce que nous observons On peut d'ailleurs se demander si la poésie pour Baudelaire tout comme pour Rembrandt avec la peinture ne serait pas une sorte d'expérience mettant à mal nos convictions pour mieux nous questionner sur ce que l'on croit pur et impur Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu elle a été faite avec les moyens du bord si elle vous a aidé j'en suis très heureux et si vous avez une bonne note sur ce texte n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé Salut C'était vraiment très intéressant